Le chignon, thème de la matinée pour les élèves du CAP Coiffure. Une semaine de cours dans les locaux du CFA avant d'enchaîner deux semaines en entreprise. L'apprentissage, c'est du 100% pratique, ce qui attire en masse ces derniers mois. On a un plus de 12% au 31 décembre avec 2248 apprentis. Et ce qui est important, c'est que finalement, cette croissance de l'apprentissage, c'est effectivement au CFA de D'accord, ça on s'y attendait un peu, c'est un CFA moderne, mais également au CFA de Saint-Germain-de-Luzignan qui a une croissance de 10,9%, ce qui est trois fois plus important que la croissance nationale. Deux raisons principales pour expliquer ces chiffres historiques, les aides du gouvernement pour inciter les entreprises à embaucher des apprentis et puis la volonté pour les jeunes d'avoir une formation concrète débouchant sur un emploi. C'est l'alternance, le fait de pouvoir travailler au travail et de pouvoir aussi apprendre à l'école. C'est plus concret ? Oui. L'artisanat reste un secteur où finalement, les entreprises ont pu continuer à produire, à recevoir leurs clients. On est sur une continuité d'activité qui laisse présager que les besoins en ressources humaines vont quand même être là. La formation pour adultes connaît également un engouement sans précédent. Il y a plus de 200 inscrits. Avec l'accès à de nouvelles filières, voici la formation hydrotechnicien et SPA. J'avais envie, à ce moment charnière, j'arrive à 50 ans, de trouver un travail qui me permettrait à la fois de procurer du bien-être aux autres et tout à la fois de m'en procurer à moi-même. Le CFA de la Gore était déjà le premier centre de formation au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Il a ainsi renforcé sa position de leader.